Je ne sais pas pourquoi je continue à mettre ça, je ne supporte pas, je n'ai pas de temps. On va faire des courses, il est 11h30, nous sommes mardi, je vous reprends tout de suite. De retour ! Bonjour, en fait, je ne suis pas persuadée de vous l'avoir dit tout à l'heure. J'enlève une lunette de soleil et je m'occupe de ça. Je me suis fait une petite sélection de courses, je teste, notamment sans gluten, parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois, très très souvent, parce que je mange quand même beaucoup de gluten, les muffins le matin, tous les matins, je mange des pains, je mange des pâtes, et notamment hier soir, je me suis fait une assiette de pâtes. Il faut être sûr que le soir, si je mange des pâtes, le lendemain matin, c'est une grève. Donc, j'ai testé sur plusieurs jours de ne pas manger de gluten. Ça, ça va être des petits pains comme ça éventuellement. C'est surtout pour le matin, c'est vrai que j'aime bien le pain beurre confiture, donc on va voir ça. Attends, 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 ouais, t'as raison. T'as raison, moi, j'ai l'arrangement surgelé, pur écourget de céleri, brocoli, petits pois. Dans la même gamme, donc ceux-là, ce sera éventuellement pour le matin. Évidemment, je vais les griller parce que je pense qu'en l'état, ça doit être immonde. J'ai pris des pois chiches parce que je compte faire des pois chiches grillés. Ça me tente énormément. Peut-être ce soir, avec un peu de... Ah non, paprika, il n'y en a plus. Avec du curcuma, avec du curcuma, tout ça, je vous montrerai. Et je mettrai peut-être des œufs avec deux œufs. J'ai pris des petites carottes râpées citron. J'ai fait la rasier de soupe. J'adore, j'adore celle-ci. Soupe paysanne, lentilles, lard fumé, tout ça. Arrête ! J'ai pris de la moutarde fine parce que, enfin, j'en ai mangé chez vraiment et vraiment, j'adore ça. Sardines, citron. Une petite huile d'olive pugée. Des patates de soucis. Ça, je les connais déjà. Ce n'est pas ouf, mais bon. Des petites pommes. Quelques heures se sont écoulées depuis tout à l'heure. J'ai bossé et j'ai toujours mon col roulé que je ne supporte pas. Il faut vraiment que je l'enlève. Surtout que ce soir, je vais au cinéma. Ouais, je vais au cinéma. Comme je vous disais, je vais très, très, très rarement. Ce n'est pas compliqué à la fois. Ça remonte à au moins il y a sept ans. Mais là, on m'a proposé d'aller voir le fameux film du moment qui est un peu clivant. Soit on adore, soit on déteste. L'amour ouf. Donc à 20h, je vais à la séance. Et demain matin, je vais à cette séance. Là, pour le coup, il est vraiment temps. J'ai hâte. Il y a déjà des personnes sous la dernière vidéo, quand je vous ai dit que j'allais chez le coiffeur, qui m'ont dit, surtout tu coupes. Attendez, excusez, surtout tu ne coupes pas. Je vous ai dit, je verrai vraiment selon ces feelings. C'est une fois que j'y serai. Ah, ce n'est pas terrible. C'est un petit peu mieux. En même temps, il est 17h30. Je me suis assoupie. Enfin, j'ai mis mon réveil. 30 minutes. Parce que sinon, je partais. Et figurez-vous que ça va faire bien fou. On va avoir un peu rechargé mes batteries. Je me suis changée pour le cinéma. Parce que le col roulé, ce n'est pas possible. À chaque fois, j'essaie. Je réessaie. Ça fait quand même depuis que je suis enfant. Même enfant, je ne supportais pas. Et en fait, je passe mon temps à faire ça, 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 ça. Je supporte. Voilà, je me suis vraiment mise à l'aise. En même temps, ce n'est pas une à mon premier. Allez. Est-ce que tu vas avoir du pâté aujourd'hui ? Tu vas être fou, hein. Tu vas être fou, dingue. Tu vas être trop content. Maman, tu as le pâté. Attends. Je baisse. C'est Trump. Excusez-moi. Oui, donc, nous sommes mercredi. Mercredi matin, j'ai rendez-vous. Coiffeur, je n'ai fait aucun effort. Comme je vous le disais, je ne suis pas certaine, certaine de les couper. Parce que c'est vrai que cette longueur, j'ai mis du temps quand même à enfin l'avoir. Après, je sais qu'ils sont pétés. Mais bon, on verra bien. Hier soir, je ne vous ai pas filmé, mais je suis allée au cinéma. Il est encore fort, non ? Et donc, l'amour ouf. 2h40. Eh bien, pas évident. Je ne vais pas vous spoiler, parce qu'il y a des personnes qui souhaitent aller le voir, qui ne l'ont pas encore vue. Juste mon ressenti. C'est long. C'est très, très long. Et pas ouf. L'amour ouf, c'est pas ouf. Encore beaucoup de batailles autour d'un film avec des longueurs. Mais on aurait pu resserrer 2h40. Je ne dirais pas que c'est un AV, mais ça ne nécessitait pas d'aller voir au cinéma. Vraiment pas. Allez, je file, parce que là, je vais vraiment réussir à être à la bourre. Mon look du jour, rapidement. Jeans. Toujours mes chaussures. J'ai mis ma robe. Ma robe en laine beige. Ça et ça. Je suis peut-être un peu trop, là. Un peu trop couverte. Je n'ai pas mis le nez dehors. Je ne sais même pas quelle température il fait. Tu surveilles le besoin de ton père, toi. Allez. Bisous, mon Jackie. Il est 8h50. Il n'y a personne. Sur le parking de Leclerc. Ce n'est pas encore ouvert. Il est 58. En sortant, il faut que j'aille là. Une heure pour soir. Je n'ai plus de fond de teint poudre. Je vais terminer ce matin. Bon, ben, voilà le avant. Je lui ai demandé de ne pas allonger. Parce que ça risque de péter. Bon, ça y est, je sors. Je suis passée prendre mon fond de teint et un autre truc. Bon, ça ne sert à rien que je vous fasse un suspense. Les racines sont faites. Elle m'a bien dit que pour que ce soit optimal, il va falloir attendre encore peut-être deux mois quand on le refera. Parce que les racines étaient quand même très 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 présentes. Après, on a fait une patine pour retirer le cuivré qui était là, qui m'embêtait, surtout quand je faisais des chignons. Je n'ai pas coupé parce qu'elle a trouvé que ce n'était pas non plus cicata. Et on verra en janvier. J'ai déjà pris rendez-vous si je recoupe ou pas. Mais comme j'ai un peu galéré pour avoir cette longueur. Ah, tu vois, il y a Eric qui arrive, vous allez voir ses actions en direct, où il va dire, il n'y a pas de différence. Encore fut-il qu'il se rappelle que je suis allée chez lui. Ça va bébé ? Très bien. Ça me fait toujours plaisir. Ça va sinon ? Très bien, c'est quoi ? Impeccable. Écoute, c'est bien. Rien de spécial ? Non, pourquoi ? Il y a un piège. Ah, il n'y a aucun piège. Parce que j'ai été chez le coiffeur et... Si, si ! Non, mais non, je n'ai pas fait le fameux carré. Il est midi 20. À table, allez. Ah ouais ? Je vous montre après manger ce que j'ai pris. J'ai pris deux choses. Voilà. Ah ouais, tout s'express. Je suis levé depuis... Depuis l'aube, des temps... Ouais, ouais, je rive là, c'est... Modernes. Non, mais j'entends. Par contre, t'es au courant que nous sommes mercredis, que tu n'as pas de coiffe tout à l'heure. Parolement. Ça va être deux tendres films pour le mois, les carottes râpées et une pomme. Je vais quand même me rajouter ça. Ah, j'ai ajouté du curcuma, les pommes et la moutonne. Donc, je vous reprends. On a fini de manger. Il est 14h30. Je me suis un peu avancée là sur le montage du vlog. Je vous montre avant d'oublier, surtout que là, il faut que je parte. Docteur Caro encore frappé. Vous n'êtes pas sans savoir que je souffre de céphalées, migraines, céphalées, migraines. Enfin, ça saoule, quoi. Je me réveille quasiment tous les matins avec des tensions au niveau du cou, au niveau de la tête. Et ça peut me durer toute la journée, donc c'est pas vivable. J'ai mis ça sur le côté du stress, j'ai mis ça sur le côté des migraines, des machins. Et je pense, je vous vois derrière votre écran, vous marrez. Mais je crois que j'ai trouvé. Attends, je vais vous voir, je vais te dire que c'est mauvais. Pénébile. Je passe énormément de temps devant mon ordinateur. J'ai de très mauvaises positions de travail. Et là, je l'ai clairement identifié. En fait, au début, je me concentre. Donc, il y a un bel alignement, tout ça. En plus, mon cou, j'ai un cou naturellement qui est long. Je pense que ça n'aide pas. Et en fait, vous allez vite comprendre le délire. Attends, je me mets comme ça. Donc, au début, je me concentre. Je fais en sorte d'être droite. Et comme je fais des montages qui durent 5 heures consécutifs, je me relâche. Forcément, le naturel revient. Et regardez la position que je vais avoir pendant 4 heures au moins minimum consécutif. Je fais comme ça. J'ai mon écran, donc un peu plus loin. Et donc, je me relâche. Je casse au niveau de la nuque. Qu'est-ce que je me suis dit ? Qu'est-ce qu'elle s'est dit ? Caro, elle s'est dit. Si tu maintenais droit ton cou avec quelque chose, genre un collier cervical, j'ai jamais fait ça. J'ai donc appelé mon médecin. Il m'a dit que, bon, en général, il faut éviter tout ce qui est minerve, si tu n'as pas eu de traumatisme, etc. Mais, effectivement, il m'a bien confirmé que, dans mon cas, je pourrais prendre un collier cervical au moins pendant mes montages vidéo. Et peut-être dans d'autres positions si je choisis de la télé, mais surtout quand je suis au travail. Donc, j'y vais, parce que là, c'est plus possible. Je vous montre une heure pour soi. Et ensuite, on file direction. J'espère qu'ils vont être OK. Enfin, voici. Une heure pour soi. Alors, j'ai changé. Moi, je prends un fond de teint poudre. J'alterne Dior. Dior, j'adore Dior. Ou Guerlain. Et là, j'ai changé. Chanel. Je ne suis pas quelqu'un qui va me prendre des ponts qui coûtent un bras, des sacs à main, des machins, les boîtes. Non. Par contre, j'ai toujours été très cosmétique, make-up, un petit peu haut de gamme. Ça, c'est mon kiff. Donc là, on est parti sur le ultra, le teint. Ce n'est pas une nouveauté. Je pense que c'est le teint compact, haute tenue, zéro défaut, ultra confort. Et ça, on aime beaucoup. J'ai pris une teinte claire. Voilà, quand arrive l'automne. Parce que là, j'en avais un, fond de teint à poudre, mais qui était très doré. Donc plus pour l'été et puis l'arrivée à la fin. Boîtier. Tac. Je vais l'utiliser dès demain. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo, je pense. Plus du tout, du tout de mascara. Et c'est très mauvais, en fait. C'est-à-dire que je fais comme ça des va-et-vient avec. Ce n'est pas bon parce que tu fais rentrer des petites particules qui peuvent après être problématiques au niveau de tes yeux. Mais j'avoue que je me suis fait un petit plaisir. Je suis partie chez Yves Saint-Laurent. C'est visiblement celui-ci en tout cas une valeur sûre. Un très très bon mascara. Volume effet fossile. Je n'ai pas pris en waterproof parce que c'est beaucoup plus galère. J'ai l'impression que ça abîme en fait tes cils. Voilà, celui-ci aussi. On va se le faire demain. Donc voilà pour la parfumerie. Et on y va. Voilà, pharmacie. Là, dis bonjour à la caméra. Sourire à la caméra. Ça y est, on commence à rentrer dans le dur là. Au niveau de la fraîcheur. J'ai trouvé. Ça a pris du temps parce qu'il faut prendre les mesures en hauteur, autour du cou. Et on a essayé deux modèles. Normalement, ça devrait me soulager. Alors, voilà. Le collier, je vais l'essayer direct. Si ça vous intéresse, 10, 11 euros. Parce que ce n'est pas remboursé forcément. Elle m'a dit, l'avantage, c'est qu'il y a une petite chausselle de protection. Si jamais vous vous maquillez, je lui ai dit, oh, si peu. Donc ouais, non, c'est bien comme ça. Tu le mets tout autour et ça, tu n'as plus qu'à le laver. Donc on a mis la petite chausselle de protection. Je déteste. Je déteste qu'on me serre le cou. Je déteste qu'on me touche. Je vais vous dévoiler un truc. Mais les clavicules, je peux tomber. Je peux taper quelqu'un. Je pourrais taper les gens comme ça. Ouais, écoute, ça maintient. Comme elle m'a dit, comme m'a dit le médecin, il ne faut pas le mettre trop longtemps. Parce que l'idée, ce n'est pas que tes muscles ne travaillent plus. Il faut que tes muscles ne travaillent. Donc, je vais essayer. Je vais faire ma petite session de montage avec. Et puis, en espérant que ça me soulage. Vous l'aurez compris, j'arrête maintenant ce petit vlog. Et je vous dis à vendredi pour la suite des aventures. Voilà. Allez. Ciao.